Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance au raclastro des béliers et ascendant bélier pour le mois de septembre 2024. Mercure est en Lyon jusqu'au 9 septembre. Il est positionné dans votre maison 5, la maison de la chance, de l'amour, des enfants. Mercure, c'est votre esprit, c'est votre communication, c'est vos échanges, c'est tout ce qui est business. Vous êtes dans une période hyper créative, mais c'est aussi une période où vous aurez envie de vous amuser. De faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez l'âge de faire un bébé, c'est quelque chose qui va vous perturber. En tout cas, l'envie sera là de faire un enfant. Et si vous êtes célibataire, Mercure va vous donner presque une obsession à trouver l'amour, puisque Mercure va concentrer toute votre attention sur tout ce qui est sentimental. N'oubliez pas que ce positionnement amène beaucoup de chance. Donc, faites très attention aux idées que vous pourriez avoir. Elles peuvent vous ouvrir la voie de la chance et de la réussite. Donc, vous serez dans une période hyper créative qui pourrait faire toute la différence pour les mois à venir. La saison de la Vierge a démarré. Nous avons quitté la saison du Lion, qui était une saison intéressante pour vous. La Vierge est positionnée dans votre maison 6, qui est la maison du travail et de la santé. Mercure est positionnée dans la Vierge du 9 septembre au 27 septembre. C'est un moment où vous allez être focus sur tout ce qui est boulot, sur toutes les tâches quotidiennes que vous avez à faire et sur votre santé. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, il va falloir que vous vous concentriez sur votre santé. La saison de la Vierge nous apporte à nous recentrer sur tout ce que le corps a à nous dire. C'est-à-dire que si vous êtes en souffrance, vous avez mal au dos, vous avez pris du poids, ou peu importe, vous avez des douleurs quelconques, c'est votre corps qui vous parle et qui vous demande de régler le problème avant que ça ne soit trop tard ou que ça devienne beaucoup plus grave. Le soleil, donc, va illuminer cette maison et c'est vrai que vous serez dans une phase à travailler beaucoup, à vouloir, en tout cas, réorganiser votre vie de façon optimale. Ce qui va être intéressant, c'est lorsque Mercure va rentrer en balance, le soleil aussi, le soleil, ça sera le 23 septembre, Mercure le 27 septembre, et nous avons quand même Vénus dans le signe de la balance jusqu'au 23 septembre. Il se trouve que la balance est votre signe complémentaire et opposé. Donc, Vénus va être positionnée dans votre maison 7 qui est la maison du couple. Et donc, vous pourriez bien faire une très très belle rencontre de quelqu'un avec qui vous allez vouloir vous engager. Dans tous les cas, Vénus va vous donner envie de cet engagement à long terme, de construire un couple, de faire des projets à deux. En tout cas, on est dans cette phase-là, sur cette fin septembre. Ensuite, Vénus va passer dans le signe du scorpion, en maison 8. C'est une maison beaucoup plus sexuelle. Donc, vous serez un petit peu moins love-love, vous serez plutôt très très passionné, très dévorant et très porté sur la sexualité, sachant quand même que le bélier est un des signes plutôt enclin à beaucoup de sexualité, comme le scorpion. Nous avons Pluton qui retourne dans le signe du capricorne. C'est pas... Vous n'êtes pas en harmonie avec le capricorne. Pluton va être positionné dans votre maison 10 et va amener beaucoup une transformation dans vos ambitions, mais pas que. Elle va vous amener peut-être même l'obsession d'un changement et de réaliser vos ambitions. Peut-être avez-vous vécu une déconvenue, un échec quelconque et vous êtes en train de modifier le tir, de fonctionner différemment. Et c'est peut-être une très bonne chose. Le poisson, lui, est positionné quand même dans votre maison 12, qui est la maison des épreuves, des trahisons, de l'enfermement, des problèmes de santé. Et en plus, positionné en poisson, ça amène pour certains béliers, il y a son non-bélier, pas tous, certains problèmes de soucis de santé, d'autant plus que Neptune est dans cette maison 12, donc peut vous amener des moments de dépression, peut être... vous pourriez être amené à vous faire hospitaliser. Attention aux addictions ! Le bélier est très festif et peut vite basculer dans les excès liés à l'alcool et tous les paradis artificiels. Saturne, lui, va rentrer dans cette maison 12 et donc, effectivement, va aussi vous amener des épreuves et va vous demander de vous recadrer, d'être beaucoup plus... peut-être raisonnable. En tout cas, c'est des deux positionnements difficiles pour vous, pas pour tous les béliers, bien entendu, mais pour certains béliers qui vont le sentir. Saturne est quand même dans le deuxième décon. Nous avons ensuite Mars qui est en cancer. Dans votre maison 4, la maison du foyer, Mars amène des conflits au niveau familial ou dans le lieu de vie. Mais Mars représente aussi l'action et donc, vous aurez certainement des projets familiaux sur lesquels vous allez mettre toute votre attention, en tout cas, à partir du 5 septembre. Parce qu'un petit peu avant, Mars est positionné dans votre maison 3 en gémeaux. Il a rejoint Jupiter qui est là pour toute l'année et qui vous accompagne, qui est plutôt un protecteur. Il va vous ouvrir des horizons nouveaux. L'envie, par exemple, de reprendre des études, de bouger, de vous déplacer, de communiquer différemment. En tout cas, il va vous amener aussi à élargir votre réseau amical et professionnel. C'est des moments où vous aurez envie quand même de sortir, de rencontrer du monde, de vous amuser. Ce n'est pas un placement où on a envie de beaucoup travailler, mais en tout cas, ça va bouger. Vous avez besoin que ça bouge et ça va bouger et ça va vous ouvrir aussi des opportunités. Et Mars va réactiver cette maison en s'alliant à Jupiter. Enfin, nous avons le taureau qui est positionné dans votre maison 2, qui est la maison 2, l'argent. Uranus est à 26 et 27 degrés, donc il touche le dernier des camps des béliers. Et donc, tout peut arriver. C'est-à-dire qu'Uranus amène du bon ou du mauvais. C'est l'effet soudain, c'est-à-dire un événement soudain qui va toucher votre patrimoine ou vos finances. Soit des très très belles rentrées que vous n'attendez pas, soit un problème d'ordre financier qui peut faire la différence. La nouvelle lune en vierge, ça sera le 3 septembre, positionnée dans votre maison 6. Elle va mettre en lumière soit une problématique au niveau de la santé, soit une problématique au niveau du travail. Voyez ce qu'elle a à vous dire et réajustez le tir. Si, par exemple, vous vous ennuyez dans votre boulot ou si vous voyez que ce n'est plus rentable, que vous êtes en train de perdre de l'argent, il est peut-être temps de prendre des décisions ou de trouver d'autres alternatives, d'ouvrir des portes pour... des portes de sortie. Si vous êtes dans un boulot salarié, peut-être vous ennuyez-vous, mais bon, vous savez, la conjoncture n'aide pas à faire des changements radicaux, mais essayez de commencer à regarder ailleurs pour justement garder un épanouissement, même si on est employé, on doit être épanoui, avoir envie d'aller travailler. Et pas ne le faire que pour l'argent, il est très important d'avoir l'épanouissement. Nous aurons une pleine lune en poisson qui, elle aussi, est dans l'axe de la santé et donc ça peut mettre en lumière quand même certaines problématiques psychologiques et de santé, d'autant plus qu'il y a un amas de planètes en poisson et avec cette pleine lune, Neptune va aller sur... sera en conjonction avec la lune et donc, indépendamment d'amener beaucoup d'intuitions, il peut amener beaucoup de perturbations psychologiques et de problèmes liés aux addictions. Donc, voyez comment ça va se passer autour du 18 septembre puisque c'est le jour de la pleine lune. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire et regardez, premier oracle, c'est la lune. Lorsque vous avez, on a la lune qui ressort en tirage, c'est qu'elle nous dit de regarder ce qui va se passer à la lune, de faire des voeux. Dans votre cas, vous devriez vous concentrer sur tout ce qui est professionnel et santé. Moi, je pense que la santé ressort beaucoup dans votre tirage et sur votre mois de septembre. Donc, soyez dans une phase à vous prendre en main, à vouloir guérir, à prendre soin de vous. La Vierge a un côté hypochondriaque et vous demande d'avoir une hygiène de vie meilleure. La lune va mettre en lumière tout ça. N'oubliez pas que la lune active la loi d'attraction, en tout cas, l'augmente. Et donc, c'est le bon moment pour demander les solutions à vos problématiques que l'univers vous mette sur votre voie pour avoir un meilleur épanouissement, pour vous prendre en main. Donnez-vous les moyens. Au niveau professionnel, c'est la grenouille. La grenouille représente la métamorphose, un certain nombre de changements, mais ça peut être aussi une phase de tristesse où vous ayez des difficultés, où ça soit très difficile, où vous soyez déçu aussi. Peut-être êtes-vous en attente de quelque chose en particulier, professionnellement, que vous ne voyez pas venir ou vous avez vu que vous avez été d'une certaine manière trahi. N'oublions pas que Pluton est dans votre maison d'Ise, la maison de vos ambitions et qu'elle amène un revirement de situations et des épreuves quand même. Pluton ne facilite pas les choses. Mais par contre, au travers de son action, il a envie de vous montrer que quelque chose ne va pas. On ne peut pas faire du forcing dans un endroit hostile ou dans, par exemple, dans une société où on sait qu'on n'aura rien. Arrêtez de faire du forcing. Mettez votre énergie à quelque chose où vous êtes sûr que ça va fonctionner. Et c'est peut-être ça la solution. Au niveau sentimental, c'est la pensée. La pensée, c'est la rêverie. C'est peut-être, pensez-vous à quelqu'un en particulier sentimentalement. C'est peut-être le moment de vous déclarer Vénus en maison 7 à partir du 23 septembre jusqu'au 23 septembre, pardon. C'est le bon moment pour déclarer votre flamme et ne pas rester que dans le rêve et dans l'imaginaire. Si vous avez une déconvenue, ce n'est pas grave. Vous êtes en pleine période pour rencontrer l'âme sœur, pour avoir une très, très belle passion. Donc, vous êtes dans une des meilleures périodes de l'année. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous et vous verrez bien ce que ça va donner. Au niveau santé, c'est le corbeau. C'est des mauvaises nouvelles. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que vous allez avoir quelques soucis de santé, que ce soit psychologique ou que ce soit vraiment physique. Donc, si vous apprenez que vous avez tel mot ou tel problème ou que vous avez mal quelque part, eh bien, c'est que votre corps vous parle et qu'il vous dit de vous prendre en main, de vous guérir, de vous soigner, de faire ce qu'il faut pour aller mieux. et en ce moment-là, il faut se concentrer sur vous, sur ça. Vous savez, quand il n'y a pas la santé, il n'y a pas le reste. Vous pouvez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Si vous avez les problèmes, ça gâche le plaisir et l'histoire. L'amour peut donner des ailes, certes, mais malgré tout, si votre corps réagit, c'est qu'il a besoin que vous, vous agissiez. Ce n'est pas un substitut comme l'amour qui va régler tout le problème. il va falloir que vous changez vos comportements, vos modes de fonctionnement pour que les choses aillent mieux et que vous puissiez aller loin surtout et en bonne santé. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Regardez, c'est très intéressant, c'est la bougie, la bougie représente la prière, c'est la connexion et en fait, on vous demande de mettre un petit peu de spiritualité dans votre vie et peut-être de faire confiance à l'univers, de vous mettre à sa disposition et de lui dire écoute, montre-moi la voie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où je dois aller et c'est ça en fait qu'on vous demande. Donc, n'hésitez pas pendant ces lunes puisque la lune est ressortie en premier de vous mettre en connexion, de vous recentrer et de recevoir les messages. Jupiter est dans votre maison 3 toute l'année, c'est un Jupiter qui va vous accompagner et qui est positif mais il va vous reconnecter à votre intuition donc profitez-en. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant, c'est ce que je vous disais, vous avez quand même Pluton qui va agir de façon importante, qui amène cette transformation plutôt dans vos ambitions, il va falloir que vous abandonniez ce qui ne fonctionne pas, Pluton c'est la mort et la résurrection. Mais pour avoir la résurrection, il va falloir perdre, abandonner certaines choses dans vos ambitions, dans votre carrière professionnelle qui ne fonctionne plus, qui n'est pas bon pour vous et vous tournez vers quelque chose qui fonctionne. D'autant plus, voyez ce feu, vous avez le feu de la passion et de l'action pour vous aider à avancer et à rebondir. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Les mains ouvertes vous disent lâche prise, fais confiance à l'univers en ouvrant les mains. Mais les mains représentent la prière, on est dans le même message que tout à l'heure où on vous disait que la chance va revenir si vous faites confiance, si vous lâchez prise et que vous vous mettez au service de l'univers, de Dieu, de vos seins et que vous les écoutiez. Soyez pas obstinés, butés comme un bélier, écoutez ce que je vous dis, vous verrez que votre vie va être beaucoup plus facilitée et que vous allez régler les problèmes qui vous perturbent votre vie. Soyez beaucoup moins tenaces à vouloir absolument telle chose. Vous savez, on dit toujours que le bélier, d'ailleurs on l'appelle comme ça, celui qui enfonce les portes, veut enfoncer les portes donc il veut faire du forcing et c'est là que vous vous trompez. Quand vous êtes sur la bonne voie, tout est fluide et là si vous sentez que c'est pas fluide, c'est que vous êtes pas sur la bonne voie. Alors il faut se remettre à l'univers, à Dieu, aux prières, à la méditation et vous laisser guider, lâcher prise, essayer de moins agir et de voir les signes. L'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitude inouïe afin de manifester le meilleur. Alors nous avons deux égaux, nous avons un égo positif et un égo négatif. L'égo négatif vous dit que vous êtes nul ou vous fait être très coq ou vous allez être vexé de telle chose, vous allez vous buter dans des conflits pas possibles alors que vous avez un égo intérieur qui est beaucoup plus intéressant qui lui va vous dire de suivre votre intuition, d'être beaucoup plus humble. Il n'est pas dans la négative et il ne vous amènera pas sur des voies sans issue et c'est celui-là qu'il faut que vous écoutiez. le message profond est à un moment donné de lâcher prise, de vous mettre en méditation, en prière, d'utiliser les lunes pour ça, de faire une introspection et de suivre la voie que l'univers vous offre, vos guides, d'écouter et de ne pas être buté. Il va falloir abandonner des choses qui ne fonctionnent plus, qui vous font mal. Peut-être êtes-vous en séparation de quelqu'un, êtes-vous en train de vous dire qu'il va falloir arrêter votre boulot, changer de boulot. Eh bien, ce n'est pas grave. À partir du moment où on vous aura accepté, tout va devenir beaucoup plus simple et vous verrez que les portes des opportunités vont s'ouvrir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. Passez un très très bon mois de septembre. Les vacances, c'est fini, pratiquement. On est reparti, on va relever les manches. Vous, avec le soleil en vierge et mercure en vierge, vous allez remonter les manches parce que vous allez bosser dur. L'essentiel, c'est d'aller vers votre épanouissement. C'est ce qui compte. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.